Musique Nous nous rendons aujourd'hui dans le plus grand musée d'Europe dédié à la première guerre mondiale, au pays de Meaux, à une petite demi-heure de Paris. Une collection unique au monde, un véritable trésor, réuni pendant près d'un demi-siècle par un seul homme, l'historien Jean-Pierre Vernet, enrichi par la suite de milliers de nouveaux objets historiques. Un moment d'histoire pour certains, un souvenir pour d'autres. Comme pour l'écrivain Pierre Macorland. Qui, à l'aube de sa mort, se confiera à son jeune ami, Henri Landier, lui livrant le secret d'une vie, enfouie dans sa mémoire depuis près de 50 ans. Des soirées durant, il raconte les tranchées, le froid, les rats, le bruit sourd des bombardements. Une narration poignante que Landier lui promet de mettre en peinture. Promesse tenue, nous découvrons ici une sélection d'œuvres saisissantes. Un témoignage puissant sur la mémoire du conflit, intégré au cœur des collections du musée. Une immersion spectaculaire sur plus de 3000 mètres carrés, faisant vivre ce récit de peinture au milieu des uniformes d'ébilligérants, de fusils, de canons, d'avions ou de chars d'assaut. Celui qu'on surnomme le Maître de Montmartre rend ici un vibrant hommage à son ami poète pour le 50e anniversaire de sa disparition, ainsi qu'à tous les poilus de la Grande Guerre. On retrouve Macorlan dans plusieurs compositions, dont l'oiseau de proie et le poilu dans sa tranchée, qui intégrera prochainement les collections permanentes du musée. Démonstration spectaculaire s'il en était besoin, que Landier est un peintre virtuose, le seul capable de ne pas tomber dans le pathos face au drame de cette guerre totale. Arbre décharné, immense crucifix, musicien sur un champ de bataille en feu, fantassin hébété, de ne pas avoir été exécuté. Derrière sa palette résolument optimiste, l'artiste ravive nos mémoires, comme ici avec ses quatre figures débonnaires, grandeur nature, arborant un képi en guise de casque, comme costumé dans leurs uniformes militaires. Avec son intense bleu de guède, l'artiste nous rappelle que les soldats étaient vêtus de tenues visibles de loin qui provoqueront la mort de milliers d'hommes avant d'être remplacés par des tons plus discrets. Une ode à la fraternité aussi, comme ici, face à cette Marianne aux soldats, non sans rappeler la liberté guidant le peuple de Delacroix, allégorie de l'armistice, mère d'une patrie meurtrie mais victorieuse, célébrant le retour de ses enfants après quatre ans d'absence. Autre pièce maîtresse de l'exposition, cette fresque impressionnante de visage, les onze Barthélémy, une famille comme tant d'autres, sacrifiée pour la France, qui nous rappelle à notre devoir de mémoire, de courage et d'optimisme. Des valeurs sans âge qui trouvent un écho tout particulier aujourd'hui. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ...